On s'en va voir Guillaume Simonneau, photographe dans son atelier studio et une phase de travail, une entrevue, juste le poirier. Guillaume et moi, on se connaît depuis 2002. À l'époque, le journal Ici l'avait mandaté pour prendre une photo de moi pour faire le front page. C'était pour la sortie de mon album, Sous le manguier. C'était 2002 hein? Quand t'habitais à Pointe-Saint-Charles. Pointe-Saint-Charles, là j'ai upgradeé un peu dans mon statu. À l'époque, j'avais les cheveux longs. Ouais, t'étais un peu plus pouilleux. Pis toi, je pense que t'en revenais de voyage aussi. Ouais, j'en revenais de l'Inde. Mettons en 2002, étais-tu sûr d'être photographe ou tu faisais ça pour le fun? Pis comment, t'sais? Ouais, j'étais pas mal sûr. En partant, en 2000, je te dirais que ça a commencé assez de pieds fermes. Guillaume et moi, on ne s'est jamais perdu de vue. Je l'ai vu notamment souvent dans les soirées musicales. C'est un grand amateur de musique. Quand j'ai sorti No Ground Under, pour moi, il était assez évident que ce serait Guillaume qui ferait mes photos de presse. Et t'arrivais avec un concept assez fou, avec un ours empaillé. C'était vraiment ton flash à l'origine. Moi, j'avais juste dit, je veux des photos de presse. Pis t'as fait, je veux un ours. J'ai approché l'ours sur Sainte-Catherine. Tu viens souvent ici, l'ours. Il était comme, ouais, je suis ici de façon permanente. On le montait dans l'ascenseur, pis j'ai venu chercher de quoi dans l'appart, pis je suis revenu dans l'ascenseur, pis il était comme ça. Pis j'ai fait, wow, le visuel est vraiment, vraiment, vraiment joli. La photo de l'ours polaire fait désormais partie d'une série personnelle à Guillaume intitulée «Till Kingdom Comes ». Cette série-là explorait les failles de méga-projets, des gens qui ont des espèces d'idées mégalomaniaques. Ça vient tout le temps avec des failles ou des espèces d'imperfections. Ce qui impressionne chez le travail de Guillaume, c'est la diversité de sa production artistique. Il a vraiment un œil très personnel. Il est loin d'être un photographe exclusivement commercial. Les travaux personnels, c'est une espèce de bataille constante où tu fais de l'idéation, tu fais de la recherche, tu vois des trucs qui t'inspirent, pis tout ça. Souvent, je vais m'approcher de mon sujet sans même avoir dans la caméra, juste faire de la recherche ou passer du temps avec. En ce moment, tu travailles un projet de pochette, vinyle, CD pour moi. Est-ce que c'est la première fois que tu vois tes photos imprimées sur un vinyle? Ouai. Ouai, pis c'est pas dans le cool. C'est cool? C'est pas dans le cool. Un CD, c'est petit. C'est surprenamment différent de travailler sur une surface qui est à peu près 6 à 8 fois plus grande qu'un CD. En plus, toi, t'es un amateur de vinyle, en fait. Exactement. Fait que pour moi, c'est sûr que c'était flatteur de voir mes images, pis de les écouter régulièrement chez nous sur des véniles. C'est une belle petite touche, je te le dis. Ouais, ouais, ouais. Là, il y a quelque chose ici qui est pas correct sur le mixeur à Guillaume. C'est complètement baissé. Guillaume, ça passe pas dans mon lit. On est sur le toit de ton building. Tu m'as déjà dit que le quartier où tu habitais, c'était super important. Si je suis venu ici, c'était conditionnel à ce que j'ai l'accès au toit. C'est quand j'ai vu le voisinage ici avec tout l'espace ouvert industriel et tout ça. Pour moi, c'est un espace idéal pour vivre, surprenamment, pour fonctionner, pis pour shooter aussi. C'est quoi le prochain shooting pour Guillaume Simono? Je croise les doigts d'avoir accès à nouveau à un type que j'ai shooté en 2002, qui était dans une institution. Avec les Wydir, qui s'est fait enlever son 666, donc je vais retourner le photographier, justement pour ouvrir les portes à une nouvelle série, sur les gens qui font des décisions qui sont life-changing, des décisions importantes qui changent complètement ta vie. Good? Got it.